Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Darbeau. Jacques, comment vas-tu ? Ça pourrait aller mieux. Alors Jacques, je tenais à te recevoir aujourd'hui suite à l'émission que tu as faite sur ACI mercredi dernier. On se connaît, toi et moi, et je n'ai pas compris. Tu es quelqu'un de très convivial en général et j'ai vu quelqu'un sur la défensive. Je n'ai pas compris non plus pourquoi l'animateur semblait déstabilisé par tes réponses et l'insistance sur l'origine de tes parents. Tout au long de l'émission, je me disais, il y a certainement une raison, une explication à ça. En tout cas, on sentait bien la tension entre vous et c'était très bizarre comme ambiance. L'émission a été peut-être un échec. Chacun a ses parts de responsabilité. L'invité comme l'animateur, ça arrive et on passe à autre chose. Mais j'ai vu au poste le soin même, donc sur Facebook, de l'animateur qui m'interpelle quand celui-ci provoque de nombreux commentaires négatifs. Je rappelle que cela peut être dangereux car connaissant l'influence de l'animateur sur les auditeurs, cela peut conduire au cyber-harcèlement. Et même dans le pire des cas, avoir un impact sur l'environnement professionnel de l'artiste. Tous ceux qui savent ce que c'est que la cancel culture. Aujourd'hui, Jacques, j'aimerais te donner la parole pour expliquer à tes fans et aux Guadeloupéens qui t'aiment beaucoup, ce qui s'est passé et donner ton ressenti par rapport à cela. Alors en fait, je suis quelqu'un d'habitude de très agréable, convivial, joyeux, partageant, j'aime la vie. On me dit comment ça va, je le dis très très souvent, ça va très très bien, de temps en temps ça va bien. Donc je comprends un peu l'état d'esprit. Alors j'ai mis quelqu'un que je pratique depuis des années, donc on a un souci particulier, voilà quoi. Donc il me parle de son émission et je lui ai dit bon ben ok, avec plaisir, puisque je sais que ça va correspondre aussi. D'ailleurs, en fait, on s'était rencontré où il avait vu le flyer du concert. Il m'a dit ah tiens mais je vais te recevoir. Alors, j'ai dit mais avec plaisir. Alors on a fini par mettre la date et je venais donc à cette émission comme convenu. Et Jimmy m'avait déjà annoncé aussi le style de l'émission, c'est-à-dire voilà, on va un peu faire le tour de l'artiste, artistiquement mais certainement aussi un peu intimement, etc. Bon, j'avais déjà le topo, donc pour moi il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai 40 ans que je fais que c'est un métier, voilà. Donc en fait, il me dit, il m'envoie des pré-questions, ce qui va être, alors combien d'enfants que j'ai, pourquoi je vis en Guadeloupe, enfin j'ai répondu comme ouais, plus ou moins. Et bon, on verra tout ça à l'antenne, c'est pas un souci. Il me dit l'émission est à 20h, d'arriver à 19h30. J'arrive à 19h15 et j'arrive accompagné de ma compagne et de la copine de ma compagne. Jimmy sort des studios, il arrive dans le hall d'accueil des RCI. Il arrive avec un style désinvolte, avec plein de feuilles dans la main, une douzaine de feuilles. Et je balasse un petit humour, je dis, tiens, Jimmy sort des feuilles ou quand ils font un bouquin. Ils font un bouquin, ils font un bouquin, ils font un bouquin, ouais, t'as mis... Il parlait comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il a vu de jolies dames sur les lieux, je sais déjà comment ça se passe quand l'énergie masculine voit l'énergie féminine. Donc il s'est pavané, il a fait son truc. Et puis, à un moment donné, il parle sur un sujet, il dit, c'est nous là-là qui nous sommes là, qui nous sommes là, qui nous sommes là, qui nous sommes là lundi, qui nous sommes là le mardi, qui nous a dit, le mardi qui nous a dit, mais ça, 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 ça passe et rien. Devant ta compagne ? Devant ma compagne qui le dit. Alors, je fais, mais, euh, 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 Pierrot, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais t'es pas là pour les juger si c'est bien ou pas bien, tu es qui pour ça ? Ah non, c'est tout ça, c'est pas bon. Il parle comme ça, je dis, mais où t'es dit, où j'en vais ? Il dit, maman, parce qu'on là, au ciel, là, moi, moi, j'ai mis tes casse-là au déroquet. Je ne comprenais pas, ça faisait mi-humour, mi-sérieux, c'était mitigé. Je ne te cache pas qu'à l'intérieur, je me suis dit, ah, alors j'avais deux choix. C'est où je quittais les lieux, où j'honorais mon rendez-vous. Ce que je fais, j'honorais mon rendez-vous. Et quand j'arrive dans l'apparency studio où on enregistre, parce que ma compagne m'a dit, je te laisse travailler à plus tard, avant d'ouvrir, avant de prendre l'antenne, Jimmy, il fait, attends, je fais comme lui, c'est Famao bien, donc il a dit, oui, c'est ma femme. Tout ça, c'est juste avant que l'émission du mât. Quelques minutes avant d'entrer en interview. Je lui dis, oui, c'est ma femme. Il fait, oui, parce que la femme, c'est ma femme, c'est ma dernière fois. Je dis, attends, je comprends très bien. Est-ce qu'en fait, pour que je choisisse une femme dans ma vie, il faut que je t'appelle pour que tu me dises laquelle je choisis. Ah, parce que c'est des bouquins, c'est des bêtises, moi, mais, 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 mais. Il m'a dit, un déjeuner pour y en a un collègue dans moi ici, il y a aussi, il n'a pas mis en haie. Mais bon, il m'a joué au côté là, il n'a pas payé 40 euros. Et je vais le regarder, il lui dit, mais il n'a pas payé. Il m'a dit, il n'a pas payé, 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 il n'a pas payé. Je lui dis, je lui dis. Mais en fait, le gars avait une dette, on te l'a dit. Il t'a décidé de payer la dette pour lui. Tu sais que si demain il te dit qu'il t'avait demandé, je suis de la raison. Ah bon, il y a une raison, il n'a pas payé, il n'a pas payé. Bon, on voyait déjà que ce n'était pas tendre, ce n'était pas posé. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Tu te dis, mais à quelle sauce tu vas te manger ? C'est ça la question ? Absolument, absolument. Je suis un habitué. Et donc tu restes sur la défensive à ce moment-là. Je suis habitué aux interviews, et c'est pourquoi je suis resté à cette interview. Voilà, parce que je n'avais pas peur, mais je me suis dit, on va faire ce qu'on appelle se mettre en mode précaution, en mode attention, en mode extensivité. J'avais l'impression qu'il y avait, de manière implicite, une espèce de mini-guerre engagé à la guerre comme à la guerre. J'ai dit, bon, écoute, puisque c'est comme ça, on verra. Et ce qui faisait que ça rendait difficile, en fait, l'évolution de l'interview, c'est que mes réponses étaient, alors ça, je le dis volontairement, laconiques. Ta maman habite où ? En Guadeloupe. Alors, Jimmy, ne sachant pas comment rebondir pour faire avancer le débat, je lui disais, mais Jimmy, c'est bon, j'ai à répondre, c'est mal, bon, on peut avancer, avançons, etc. Et voilà, donc ça a maintenu à l'antenne ce côté un peu figé. Et là où ça devenait dangereux, c'est que quand Jimmy se rendait compte qu'il ne maîtrisait pas, en fait, les espaces où il pouvait me relancer, Jimmy s'appuyait sur l'ordinateur, allez, qu'il le fasse, c'est peut-être son taf, c'est OK, d'accord. Mais que Jimmy m'accuse, parce que c'est de l'affirmation accusatrice, comme je dis, tu ne respectes pas les auditeurs de la CI, je le vois, moi, je ne vois pas avouer qu'à y écrire, il lit qu'à vrai, mais moi, je vois ce qui est écrit, ah, mon vieux, c'est... Alors, ça peut déstabiliser quelqu'un. Moi, je n'avais pas peur, en fait. Je dis, ce qu'ils écrivent, ils écrivent. Mais moi, je constate que Jimmy prend la caution du public pour faire croire que Jacques Darbo, pratiquant les médias depuis 40 ans, va un soir décider de venir communiquer sur lui et un concert qu'il a programmé, le 16 novembre, va venir assassiner volontairement le public des CI et rentrer chez lui. Il faut juste rester sérieux, deux secondes. Alors, Jimmy, en fait, n'a pas voulu assumer son incompétence. Et c'est peut-être ce qu'il fait à l'accoutumée, c'est ce qu'il fait d'ordinaire, mais ça, c'est son choix, c'est son cursus, c'est vrai qu'il lit. Il ne fait pas le juger, il fait des constats. Donc, maintenant, de là à constater des choses et me faire passer, pour la pestiférer, en fait, pour le malfrat, pour le mec à blacklister, je pense que Jimmy, à un moment donné, il est parti vraiment dans l'exagération. J'ai 40 ans de carrière, j'ai un métier, j'ai une famille que je nourris. Le concert du 16 novembre a de la valeur pour moi, j'ai beaucoup de projets, etc. Je dois faire d'autres choses et voir comme ça voler un éclat, un concert programmé, par l'inélégance et peut-être l'incompétence. Mais je vais plus insister sur l'élégance de Jimmy, j'étais juste choqué. Tu as une impression, Jacques, que Jimmy a voulu te piéger ? Alors, je ne dirais pas que Jimmy a voulu me piéger, parce qu'on n'est pas dans la tête des autres. Mais on dit que les actes parlent. Il y avait des signes précurseurs, il y avait des signes à voir pour eux. On sentait qu'ils n'avaient pas à être doux. C'est juste humain. Quand cette émission fut terminée, je me suis dit, elle a été comme elle a été cette émission, tout va bien. Je vois que Jimmy s'est jeté sur un poste, sur son Facebook, où vraiment il a décidé de mettre une deuxième couche. Et je vois que Jimmy passe chez Rio pour encore donner une troisième couche. Tu as essayé le matin. Et ce qui se passe, je suis essayé le matin, Jimmy prend deux postures. C'est-à-dire qu'il continue à jouer la victime, il continue à surprotéger son petit public chéri, contre ses pistes à éguit en moi, enfin bref. Moi, je pense que c'était les djimisiens, les djimisiens et les djimisiennes qui écoutaient. Et parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qu'on ne connaît pas, qui écoutent, mais ou pas, je ne sais pas ce qu'il a dit. Enfin bref, il m'a infantilisé en me disant, ah oui, mais j'ai dit à Jacques, attention, Jacques, on est sueur. C'est bien la première nature, Jacques, fais attention à ce que tu vas dire. Certainement, Jimmy allait m'apprendre comment on se met en radio alors que je pratique depuis 40 ans. Enfin voilà, donc on voit en fait qu'il y a une espèce de manipulation langagière, bien articulée. Et évidemment, alors certaines personnes qui poussent la réflexion plus loin vont dire, ah, je sens que connaissant Jacques, il ne fait pas ça à l'ordinaire, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé avant. Et en effet, il y a des choses avant. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Et tous ces commentaires qui ont fusé comme ça, ou j'en sable, Dan. Les gens vont toujours aller beaucoup plus vite dans le négativisme. Il y a ceux où on voit que c'est difficile pour eux d'aller plus loin dans la réflexion. Il y en a ceux qui volontairement se disent, ah mais bon, si d'un brouille au sol, on va les grabouiller. C'est la mise à mort, mais voilà, c'est maintenant ou jamais. Il y a les jaloux, les envieux. Enfin, on connaît déjà l'histoire. Mais voilà, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Et je le dis, et je le dis vraiment sereinement, je n'ai rien contre l'intégrité de Jimmy Pierrot. En revanche, je porterai plainte pour diffamation, parce que c'était diffamatoire. Parce qu'à la fin de cette journée, c'est-à-dire qu'il a suivi ce que Jimmy a semé comme salissure sur mon personnage, sur ma valeur intrinsèque. Mon producteur m'a dit, j'annule le concert, sans chercher à savoir ce qui s'est passé. Il a vu l'émission, mais bon, je n'ai pas senti chez lui un réel... C'est un affairiste, il met de l'argent sur un projet. Donc quand il voit l'émission qui est ratée, il voit ce que les gens disent sur moi, et je dis, ben voilà, Darbo, c'est l'homme à abattre, j'enlève mes billes, et j'annule. Et c'est pourquoi je suis ici, pour m'expliquer, pour m'expliquer, donner des explications aux gens, déjà, aux gens de manière générale, et aussi à mon public. Justement Jacques, qu'est-ce que tu pourrais donner comme message à ton public ? Au Guadeloupé, et pas simplement au Guadeloupé, à tous ceux qui t'aiment. Tu as rappelé, quand même, tu as 40 ans de carrière, Jacques D'Ambour. Moi, personnellement, j'engage mes propos, je te mets au même niveau que Feu-Patrick-Saint-Éloi. Comment, aujourd'hui, tu pourrais expliquer à tous ces gens qui te regardent que s'il s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que c'était lié à une cause. Oui, c'est pourquoi je suis là, en fait, parce qu'on te dit, il y a cause à effet. Il y a cause à effet, donc c'est pourquoi je suis là. Je ne suis pas aigri, je suis juste ému, je suis aussi un garçon sensible. Je suis touché, parce qu'on est humain. De voir qu'en deux secondes, on peut faire sauter tout un travail que j'ai assumé sur 40 ans, je trouve ça juste d'une grande maladresse, en fait. Donc, alors, je ne sais pas ce qui anime Jimmy, je ne sais pas ce qu'il a vécu dans son passé. Je ne suis pas un psychologue. Si c'est un garçon en quête de reconnaissance. Je crois même que je peux dire que je l'ai relevé. Je l'ai relevé sur un document que j'ai. Il y a un document que j'ai. Un document où je dis à Jimmy, Jimmy, je viens à l'émission, je lui dis, combien d'invitations faudra-t-il pour les gens ? Je sais qu'aujourd'hui, la vie coûte cher, mon frère, c'est pour moi qui vais te le dire. C'est ça l'actualité, c'est ce qui est au centre. Les billets que j'avais, c'était des billets de... Les billets sont à 40 euros, c'est des VIP, etc. Mais on a des invitations. Jimmy m'aurait dit, il mènerait 30 invitations. J'en mènerait 30 invitations. Jimmy me répond, il serait plus judicieux de me dire, parce que c'est Jimmy qui va me dicter comment je vais parler, que tu me donnes des billets pour mon banquier, mon comptable, ma cousine, enfin pour mes proches, mais moi, j'en ai marre de donner des billets à des gens que je ne connais pas. Il y a des gens qui n'ont pas de reconnaissance, qui ne me disent pas merci, etc. Alors, les gens qui ne veulent pas connaître, c'est qui les gens ? C'est ton public. Alors, quand on dit, mais comme ça, l'invitation, il n'y a pas de temps. C'est des billets qui ont des billets, pour des billets. Donc, il n'y a pas de billets, mais il n'y a pas de billets, il n'y a pas de billets. Il n'y a pas de billets, il n'y a pas de billets. Alors, ça, je l'ai sur un audio. Alors, en effet, les audios, les audios enregistrés en système intime, ne peuvent pas être enlevés de leur contexte. Mais la teneur de ce que je viens de dire, c'est sensiblement presque pareil. C'est comme si j'avais appris ça par cœur pour le répéter. Alors, fier l'hypocrite le soir, je suis un C.I. qui, voilà, en disant que Jacques d'Orbeau, soit disant Jacques d'Orbeau, un garçon sensiblement cultivé, qui écrit de beaux textes, il ne va rien trouver d'autre à faire que de venir au C.I. pour allumer le public d'un C.I. Non, mais il faut deux secondes de rester sérieux. Alors, je redis, je ne fais pas le procès de Jimmy, mais Jimmy a semé quelque chose qu'il va récolter. Je ne suis pas là pour juger, c'est Dieu qui va le juger. Mais je le redis. Je porterai plainte. Pour diffamation. Parce que mon public, mon public, alors mon public, enfin, je ne sais pas si c'est mon public, les gens, on va dire, parce que je pense que quelqu'un qui t'aime vraiment ne peut pas se baser sur ce que Jimmy raconte dans cette émission pour vous appeler le concert. Mais on va dire, les gens qui ont entendu ça, même s'ils n'ont pas à m'aider, même s'ils m'aiment bien, mais s'ils m'aimaient bien, s'ils me désaiment, ça devient dangereux quand même. Donc, moi, je dis que j'aime les gens, j'aime la vie, je les respecte. J'ai remarqué aussi que lorsqu'on parle un tout petit peu de français, et peut-être qu'on fait attention à soi, qu'on s'habille proprement, on devient arrogant, on devient hautain, on devient prétentieux. Je suis désolé, je fais ce que je peux, comme disait Zaccor Toltec, je suis juste un humain. Alors, ce concert, je me bats avec ma production pour le maintenir, parce que je veux offrir ce concert aux gens, parce que je les aime, j'aime la musique. Les musiciens qui sont derrière moi sont presque à pleurer, et moi aussi certainement, mais bon, je vais essayer de me retenir, mais je le dis, je sens que j'ai des larmes qui peuvent venir. Mais surtout que tu nous as promis un concert exceptionnel apparemment que tu n'as jamais présenté, donc c'est quelque chose d'innovant. Il faut que les gens sachent que justement ce concert, ce concert pour moi en fait est une consécration, est un marquage de ma carrière, parce que je parle d'autres choses après, on a l'intention de faire l'aréna, le Zénith de Paris, etc., pour porter ma culture, mes gens, voilà, et je trouve que donner un coup de sabre à cette opération, c'est un assassinat en fait. Donc j'invite mon public à retrouver le bon sens du raisonnement et de réintégrer la salle en fait. Voilà. S'ils sont là, je serai heureux. Ils auront vraiment un très beau concert. Et dans ce monde de brut, comme on dit souvent, un peu de musique, ça fait du bien. Un peu d'amour. Merci Jacques. Merci.